Elle n'était pas fan. Le 6 septembre dernier, le monde du cinéma était en deuil suite à l'annonce de la mort de Jean-Paul Delmondo. Une triste nouvelle qui a profondément en deuil et ses fans mais également ses proches et amis ES. Nombreux ont souhaité lui rendre hommage sur les réseaux sociaux mais également le 9 septembre lors d'une cérémonie organisée aux Invalides. Dans les colonnes du Parisien Magazine ce vendredi 24 septembre, Brigitte Bardot n'a pas hésité à donner son avis concernant cet hommage national. Ses obsèques aux Invalides, avec le gouvernement et tout le reste, je ne pense pas qu'il aurait aimé cela, a-t-elle d'abord affirmé. Selon elle, Bébel n'était pas un type à grand spectacle. Par la suite, l'actrice précise qu'elle n'aimerait pas cela pour moi. Attristée par la disparition de son amie, Brigitte Bardot a souhaité faire son éloge. C'était un homme adorable, il venait me voir. Il avait adopté des chiens à ma fondation, avoue-t-elle avant d'ajouter, c'était un ami que je ne voyais pas très souvent, mais il était tellement gentil, généreux, rigolo, malgré son horreur d'avisie qu'il avait beaucoup diminué. Il continuait à être charmant, ne se plaignait jamais. Même si les deux artistes ne se voyaient que très rarement, Brigitte Bardot indique qu'elle l'aimait beaucoup, a-t-elle conclu. Un hommage qui divise. Si cette cérémonie fait autant parler, si est-ce qui aussi parce que, comme l'avait révélé le Parisien, la famille de Jean-Paul Belmondo n'était pas partante au départ. Le média avait indiqué que les proches de l'acteur pensaient que c'était trop protocolaire. Si celui-ci a pu avoir lieu, si est-il grâce aux négociations entre Emmanuel Macron et le clan Belmondo. Toutefois, l'entourage du président avait affirmé avoir conscience que si est-il un lieu solennel et protocolaire, alors que les Belmondo sont des gens très sobres, qui voulaient quelque chose de sobre. Pour cet hommage national, ce sont 700 personnes qui ont assisté à la cérémonie dans la cour des Invalides et 1000 personnes qui ont été autorisées à le suivre grâce à un écran géant disposé sur le parvis et l'esplanade des Invalides. Si les fans de l'acteur étaient ravis de lui dire un ultime adieu, Brigitte Bardot n'est pas la seule à avoir donné un avis négatif. « J'ai regardé la cérémonie aux Invalides. J'ai trouvé ça assez triste et très formel. Je ne sais pas si ça aurait plu à Jean-Paul », a récemment expliqué Jacqueline Bisset dans les colonnes du journal du dimanche. Brigitte Bardot, a-t-elle rendu hommage à Jean-Paul Belmondo ? Brigitte Bardot fait partie des célébrités qui ont été très touchées par le décès de Jean-Paul Belmondo. Dès l'annonce de sa mort, l'actrice avait souhaité lui adresser un ultime message dans un communiqué transmis par sa fondation. « J'ai un gros chagrin comme sa chienne Chippie qui fut sa dernière et si fidèle compagne. Je pense à lui, je l'aimais. Il me manque et je n'ai plus envie de ne parler, les grandes douleurs sont muettes », pouvait-on lire. Des mots brefs mais émouvants puisque les deux artistes avaient noué une forte amitié au fil des années. « J'ai un gros chagrin comme sa chienne Chippie qui fut sa dernière et si on ne parle pas de chienne Chippie qui fut sa dernière et si on ne parle pas de chienne Chippie. « J'ai un gros chagrin comme sa chienne Chippie qui fut sa dernière et si on ne parle pas de chienne Chippie qui fut sa dernière et si on ne parle pas de chienne Chippie.